Alors je voudrais qu'on revienne sur un certain nombre de propositions, vous en avez fait 20, plutôt qu'on ne va pas énumérer les 20 et les prendre dans l'ordre, je vais plutôt vous poser des questions par rapport à ces propositions en vous demandant premièrement quelle serait selon vous la plus urgente à mettre en oeuvre ? La plus urgente des 20 propositions, c'est peut-être celle que nous avons placée avec Anne en tête des chapitres, c'est le fait d'une église qui ne soit plus hémiplégique et où toute l'humanité soit représentée, j'entends dans les lieux de décision et de pouvoir, parce que toute l'humanité est représentée dans l'église à travers les bouquets de fleurs, à travers le ménage dans la sacristie. Je voulais en venir, je voulais y venir. La question, mais ce n'est pas la place des femmes, c'est la place de toute l'humanité, c'est-à-dire que nous soyons ensemble, et ça fait partie de la co-responsabilité, hommes et femmes, et je pense qu'une institution aujourd'hui, en 2020, gouvernée par des hommes qui plus est, qui sont tous de la même génération, qui est bientôt la mienne aussi, et uniquement par des hommes, je veux dire, non seulement c'est anachronique, mais je pense que c'est surtout infidèle au message de l'évangile. Si on regarde, parce qu'il faut toujours porter nos regards vers le Christ, si on regarde la manière dont le Christ s'est comporté avec les hommes et les femmes de son temps, je crois qu'on ne peut pas dire que Jésus était sexiste, ou alors il était dans la culture de son temps, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que Jésus a exclu les femmes, loin de là. Or, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que les femmes sont absentes des lieux, parce qu'il y a du pouvoir dans l'Église, et des lieux de décision. Et bien concrètement, qu'à tous les étages, il y ait des femmes, alors qu'il y ait des femmes, d'abord une moitié de femmes au Vatican, que ce ne soit pas qu'il y ait des cardinales féminins, rien n'empêche qu'il y ait des cardinales, d'ailleurs un cardinal peut être laïque, donc moitié des cardinaux soit des femmes, la moitié soit des hommes, que dans les conseils épiscopaux, dans les conseils cléricaux, enfin les conseils presbytéraux, etc., qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, que dans les équipes d'animation paroissiales, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, qu'on arrête de faire de l'ordination le lieu exclusif, parce qu'aujourd'hui, qui a le pouvoir dans l'Église ? Il faut avoir reçu le sacrement de l'ordre pour avoir du pouvoir. Ça, c'est un vrai problème aussi. Donc ça rejoint aussi la place du laïca et la place du partage des responsabilités. Moi, je crois beaucoup au clergé. Je suis fils de clerc. Mon père est diacre du diocèse de Paris et je suis né, donc mon père fait partie du clergé. Donc vous voyez, je n'ai rien contre le clergé. J'ai beaucoup d'affection pour mon père, qui est toujours de ce monde, d'ailleurs, et qui est à la maison de retraite Marie-Thérèse à Paris, qui est la maison de retraite du clergé. Donc je n'ai rien contre le clergé. Mais moi, j'ai appris dans ma famille, justement, à faire conjuguer. Je sais qu'un diacre, il est là pour rappeler à tout le peuple de Dieu notre vocation de serviteur. Le prêtre est là pour rappeler à tout le peuple de Dieu notre vocation de prêtre, de prophète et de roi. Et je suis prêtre, moi aussi. Et je suis prophète, moi aussi. Et je suis roi, moi aussi, de par mon baptême. Et c'est pour ça que je remercie les prêtres d'exister, parce qu'ils viennent nous rappeler notre vocation sacerdotale à tous, la vocation du peuple de Dieu. Et ils ne sont pas là pour confisquer le pouvoir. Or, aujourd'hui, le pouvoir est confisqué, de facto, je ne porte pas de jugement sur les prêtres qui l'ont fait, mais de facto, de la manière dont l'Église est organisée, le pouvoir est confisqué par ceux qui sont ordonnés prêtres, ou diacres, parfois, même peut-être. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut dissocier la question de la gestion des communautés, de la vie de l'Église, du sacrement de l'ordre. Voilà. Je pense que ce pouvoir doit être partagé. Et donc, il faut des femmes dans tous les lieux de décision, comme ça se fait d'ailleurs. Vous remarquerez qu'il y a un endroit où ça se fait. C'est dans les mouvements d'apostolat des laïcs, dans l'action catholique, dans les mouvements... Moi, je suis un produit, je ne sais pas si le mot convient bien, mais je suis un fils spirituel de Saint-Ignace. Et j'ai passé 25 ans de ma vie au sein du mouvement eucharistique des jeunes. Et je peux vous assurer que dans la gestion du mouvement eucharistique des jeunes, il y a autant de femmes que d'hommes. Et la parité, elle existe depuis 40 ou 50 ans. Comme dans beaucoup de mouvements d'apostolat des laïcs, eh bien, j'aimerais que cette parité existe dans l'Église à tous les niveaux. Vous savez, le contre-argument qui vous est opposé sur ce plan, c'est d'aller voir ce qui se passe chez les Anglicans ou chez les Protestants, où, effectivement, les femmes ont accès à des ministères ordonnés, par exemple. Et pour autant, on ne peut pas dire que tout aille bien et qu'il n'y ait pas non plus de crise et d'évocation et de crise aussi dans ces églises-là. Donc, c'est peut-être... Est-ce que c'est forcément une... La question, ce n'est pas de savoir s'il y aura une crise ou pas une crise. Il y aura toujours des crises. De toute façon, pour moi, la question, c'est de savoir si c'est juste ou pas juste. Ce n'est pas qu'il y ait des femmes pour que tout à coup, il y ait plus de prêtres ou qu'il y ait plus de je ne sais quoi. Moi, je pense que déjà, si l'Église n'était pas hémiplégique, nous aurions... Elle ne boiterait plus. Voilà, tout simplement. Elle serait sur ses deux jambes et ça permettrait d'avoir, je pense, qu'il y a quand même une approche bien plus riche, bien plus juste, bien plus respectueuse, bien plus attentive à tous, là où il y a des hommes et des femmes. Et puis, si on regarde dans les détails, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste, François, parce que si on regarde dans les détails, les communautés qui sont gérées autant par... où les femmes ont autant de pouvoir que les hommes, il y a quand même moins de problèmes, notamment, prenons l'exemple des dérives autour des mœurs, par exemple, le fait que les deux sexes soient représentés. L'approche n'est pas du tout la même. J'ai envie de dire quelque part le contrôle social. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'entends par contrôle social. Le regard que nous portons sur des comportements machistes, par exemple, n'est pas du tout le même. Donc, la question, pour moi, elle est de l'ordre de la justesse. Est-ce que c'est juste ou pas juste ? Après, je ne sais pas quels effets directs, immédiats ça produira. Ça ne peut produire, à mon avis, que de choses meilleures que par rapport à la situation actuelle. Mais on ne peut pas se satisfaire de l'exclusion d'une partie de notre humanité. Voilà. Je trouve qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Donc, mon argument n'est pas utilitaire. Ce n'est pas de dire tout va aller mieux dans le meilleur des mondes parce qu'il y aura des femmes. Mais vous me demandiez quelle était la première mesure simple à prendre et qui me semble... En plus, elle n'est pas compliquée. La seule résistance, elle est mentale. Il n'y a pas de résistance théologique. Il n'y a pas de résistance... Voilà. Elle est juste mentale. Mais je me souviens qu'Einstein disait qu'il était plus facile de fissurer l'atome que d'abattre les murs de nos préjugés ou de nos traditions. Voilà. Donc, c'est juste mental. Mais il n'y a rien qui empêche une gouvernance partagée aujourd'hui dans l'Église. Il n'y a rien de plus simple à faire. Est-ce que c'est la mesure aussi que vous jugeriez la plus importante parmi les 20 ? Non, parce que je pense que tout va ensemble. Parce que... Prenons un exemple. Le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, après, se pose la question de la formation, par exemple. Moi, je suis très critique envers les laïcs aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que les diacres, les prêtres ou d'autres qui, parfois, dans leur comportement, peuvent poser problème. Il y a aussi les laïcs qui posent problème. Et moi, l'un des problèmes des laïcs, parfois, c'est leur paresse. Je trouve qu'il y a une grande paresse du laïcat. Je trouve qu'on ne prend pas assez à cœur la formation, par exemple. Les laïcs devraient réclamer, taper des pieds, trépigner, demander à être... Et non seulement demander, mais passer à l'acte, se former dans tous les domaines. Et je pense qu'on n'investit pas assez dans la formation des laïcs. Et ça vient aussi des laïcs eux-mêmes. Formation théologique, formation pastorale, formation catéchétique, formation à la sonorisation, formation à la dynamique de groupe, formation à la gestion non-violente des conflits. Combien de paroisses investissent dans la formation, justement, dans la gestion des conflits ? Parce que si l'Église, aujourd'hui, est paralysée, c'est aussi parce qu'elle ne sait pas gérer les conflits à cause d'une certaine conception de l'unité. Or, les conflits sont salutaires si on est formé, si on sait les gérer en vertu de la communication non-violente qui nous offre des pistes pour le gérer. Mais encore faut-il accepter le conflit. Si on ne l'accepte pas, il n'y a rien à gérer. Voilà. Je reviens à ma question sur les 20 propositions. Quelle est vraiment la plus importante, la plus fondamentale ? Qui ne serait pas forcément, d'ailleurs, la plus simple ou la plus facile, mais celle qui vous paraît vraiment... J'avoue que j'ai un peu du mal à vous répondre parce que ça aurait l'air de dire qu'il y a quelque chose de magique. Non, 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 pas de magique, mais... Peut-être celle qui reprend à la fois la question de la place des femmes, enfin de l'égalité homme-femme, la question de la formation des laïcs et la question de la figure du prêtre et de la manière dont on se le représente. Moi, je dirais que c'est la question de la co-responsabilité. Voilà. C'est peut-être ça le point le plus important. Comment considérer... Moi, je vais vous dire ça. Ça va peut-être vous paraître bizarre. Je suis journaliste, chanteur, engagé dans l'église, père de famille. Moi, j'ai le sentiment, et je dis ça sans aucune prétention. Je ne suis pas en train de rouler des mécaniques. J'ai aucune prétention. Mais je me sens autant responsable de l'église que le pape François ou que l'évêque de Nantes ou que n'importe quel curé de la France. Voilà. Je porte l'église au cœur. L'église me travaille tous les jours. J'ai envie de la faire grandir. J'ai envie de la faire vivre selon l'évangile. Et donc, elle me hante. La mission me hante. Elle me hante. Et donc, je refuse de déléguer à quelque pape que ce soit ou à quel évêque que ce soit de décider à ma place. Il faut que nous fassions église ensemble. Ensemble. La co-responsabilité. Hommes, femmes, jeunes, vieux, de droite, de gauche, que puis-je dire encore ? Oui, les différences politiques. Noirs, blancs. Et que nous abordions aussi, par exemple, cette question du racisme. Il y a un racisme dans l'église. Il y a de l'homophobie dans l'église. Voilà. Hétérosexuel, homosexuel. Je rêve que nous fassions église ensemble, tous ensemble, dans la co-responsabilité. Voilà. Et cette co-responsabilité, elle passe par la rencontre homme-femme. Elle passe par la rencontre hétérosexuelle, homosexuelle, etc., etc. Voyez tout ce qui constitue notre humanité. Et là, nous serons fidèles à notre vocation. Et là, je vous assure que même si nous ne sommes que douze, eh bien nous deviendrons des millions. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui fait vivre l'église. Avec un petit E et avec un grand E. L'esprit de l'évangile, l'esprit du Christ, c'est pas le fait qu'un pape ou qu'un évêque décide à notre place. Il faut que nous fassions église ensemble. Voilà. Et cette co-responsabilité, c'est, à mon avis, ce qui est essentiel. Alors, vous dites que vous sentez autant responsable que le pape de l'église. Je voulais quand même dire un mot du pape François, qui a pu susciter beaucoup d'espoir, notamment par exemple de déclarations. Là, avec un petit peu de recul, quel bilan vous tirez ? Est-ce qu'au-delà des discours, est-ce que le bilan est aussi... Est-ce que les espoirs ne sont pas un petit peu déçus ? Je pense, par exemple, au synode sur l'Amazonie, où les ouvertures ont été quand même très timides. Vous avez parlé aussi de la question des divorcés remariés, de l'accès au sacrement, et en particulier au sacrement d'Eucharistie. Là aussi, c'est un petit peu timide. Est-ce que vous ne sentez pas quand même une difficulté entre les espérances qu'on a pu avoir et puis la réalité, avec toute une inertie, avec toute une machine, avec la curie qui est derrière et qui, pour une partie d'entre elles, freine les quatre fers quand même ? Tout à fait. Et je voudrais vous dire à cet égard, moi, j'ai beaucoup d'estime pour le pape François. J'avoue qu'il a une place particulière dans mon cœur. Pour moi, c'est un frère, comme n'importe quel baptisé. C'est vraiment un frère dans la foi. J'ai beaucoup d'estime pour lui, mais je vais vous dire, quand j'étais gamin, j'ai connu Paul VI. J'ai connu Jean-Paul Ier, j'ai connu Jean-Paul II, j'ai connu, bien sûr, Benoît XVI, et maintenant François. Je crois qu'aucun pape, aucun pape avant lui, de ceux que j'ai connus, n'a connu autant d'hostilité, parce qu'il faut le dire quand même, autant d'hostilité, autant de mépris. Et notamment, je pourrais vous citer des exemples. Je pense à certains diocèses où j'ai beaucoup d'amis prêtres, beaucoup, beaucoup. Et donc, je sais, je vais vous citer le diocèse de Paris. Je sais qu'il y a eu des sondages qui ont été faits un jour dans une réunion des curés de Paris pour savoir qui se retrouvait dans les propos, la sensibilité, les appels du pape François. Je pense que sur l'ensemble des curés de Paris, ils étaient une centaine. Il y en a deux ou trois qui ont levé la main. Les autres, n'attendant qu'une chose, c'est que ce pape casse sa pipe et passe au suivant. Et qu'on attende et qu'on fasse le dos rond. Et si vous saviez le nombre d'ennemis qu'a le pape François à la curie romaine et partout dans le monde, je lui souhaite du plaisir. Alors effectivement, je fais partie des déçus parce que je trouve que le pape François a des propos extrêmement prophétiques. Il est lucide. Quand il a dénoncé les 15 maladies de la curie, il n'a pas cherché à faire l'unité. Il aurait pu se mettre les cardinaux dans la poche. Il s'est fait des ennemis, précisément. Quand il a dit qu'il n'avait pas peur du schisme, il a dit ça. Vous vous souvenez ? Il n'a pas cherché à faire l'unité. Il a dit qu'il y avait des choses supérieures à la peur du schisme et donc à l'unité. Vous voyez ? Donc je me sens tout à fait dans son sillage. Voilà. Et donc je suis déçu par le pape François. Enfin, je ne suis pas déçu par le pape François. Je suis déçu que malheureusement, ces paroles de feu n'aient pas été suivies comme elles auraient pu par des décisions concrètes, par des nominations. Je regrette. On n'a pas évoqué ce point-là. Mais il s'est un peu désintéressé parce que je crois qu'il est un peu agacé par une certaine église de France, ce que je peux comprendre. Et il s'est complètement désintéressé pendant un certain temps. Je crois que c'est moins le cas maintenant. Mais des nominations des évêques en France, laissant le champ libre à un nonce qui, aujourd'hui, est poursuivi par la justice et qui a tripoté un certain nombre de gens, dont quelqu'un de mon entourage très proche, qui a été tripoté par le nonce apostolique quand même. Je veux dire, il faut parler de choses concrètes. Voilà. Et qui, aujourd'hui, a trouvé refuge au Vatican. Ça aussi, il y a quand même un problème, alors qu'il est poursuivi en France. Et c'est ce nonce-là qui a nommé le tiers des évêques en France aujourd'hui. Un nonce tripoteur de jeunes hommes. Et c'est lui qui a nommé un tiers de nos évêques. Ça ne vous pose pas question, ça, quand même ? Alors, au nom de l'unité, il ne faudrait pas le dire ? Mais attendez, c'est une trahison de l'évangile, quand même, là. Il y a quand même un vrai problème. Voilà. Donc, effectivement, le pape François est décevant. Enfin, c'est pas le pape François. Les actions n'ont pas suivi les paroles. Voilà. Mais, encore une fois, prenons conscience du nombre d'ennemis. Il y a eu des campagnes contre lui. Moi, j'étais à Rome il y a deux ou trois ans. Il y avait des campagnes d'affichage dans les rues de Rome contre le pape François. Et vous avez des cardinaux, comme le cardinal Sarah et plein d'autres, qui ne cessent de lui foutre des pots de bananes sous les pieds. Donc, le pape ne peut pas faire l'église à lui tout seul. Et moi non plus. C'est un point commun que nous avons. Moi non plus. Anne non plus. Nous devons faire église ensemble. Voilà. Nous devons faire église ensemble avec le pape, avec les évêques, avec tous nos frères prêtres, avec tous nos frères religieux et religieuses, avec nos frères – j'y reviens, j'insiste, parce que je crois à une église qui rassemble l'humanité – avec nos frères hétérosexuels, avec nos frères et sœurs hétérosexuels, avec nos frères et sœurs homosexuels, avec les pauvres, avec les plus pauvres. Combien y a-t-il de personnes handicapées ? Combien y a-t-il de personnes du quart monde dans nos conseils pastoraux, dans nos équipes d'animation paroissiale ? Avec qui faisons-nous église ? Comment est-ce que nous sortons de l'entre-soi ? Comment est-ce que nous laissons l'église catholique aujourd'hui aux mains d'une certaine bourgeoisie ? Et je sais de quoi je parle. Je suis né dans un milieu bourgeois. Je vais tout vous dire. Je suis né dans le 7e arrondissement de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Donc c'est difficile d'être plus bourgeois que moi. Le 7e arrondissement, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est l'un des quartiers les plus chics de Paris, avec des ministères, des ambassades, etc. Donc je suis issu de la bourgeoisie. Mais je suis malheureux de voir qu'aujourd'hui, l'église est confisquée par cette bourgeoisie-là, et des gens qui confondent les valeurs, la morale bourgeoise avec la morale évangélique. Voilà. Il y a une vraie confusion des genres, et je sais de quoi je parle. Et quand je dis ça, je tape pas sur les bourgeois, parce que ça serait tapé sur moi et je suis pas... Mais c'est le problème de la prise du pouvoir. Il y a une prise... Regardez même les prêtres, le nombre de prêtres. Alors peut-être pas à Nantes, mais à Paris, de plus en plus de prêtres, c'est des noms à particules. Alors tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais ça pose question sur la capacité de l'église à rassembler l'humanité dans sa diversité. Vous voyez ? Et moi, c'est cette église inclusive dont je rêve. Cette église où nous soyons tous vraiment et que nous prenions au sérieux les paroles du Christ pour devenir vraiment des frères et des sœurs. Je rebondis précisément sur ce point qui est peut-être de nature à toucher votre enthousiasme et puis à regarder vos propositions avec beaucoup d'intérêt, mais peut-être une pointe de pessimisme. C'est que précisément, il y a une enquête qui est sortie récemment de Yann Raison du Closio sur le déclin du catholicisme populaire en France, qui rejoint ce que vous dites. L'église a perdu pied dans les milieux populaires. Les mouvements d'action catholique se réduisent aujourd'hui à peau de chagrin, il faut bien le dire. Et là encore, ce n'est pas faire une critique du milieu bourgeois en tant que tel, c'est simplement dire qu'il y a, quand on regarde la sociologie des fidèles, en particulier des jeunes fidèles, également du jeune clergé, puisqu'il y a quand même un problème de transmission. C'est ce milieu-là, quoi qu'on en dise, qui assure malgré tout le mieux ou le plus la transmission, ce qui est comme une question de transmission. Il y a quand même un problème pour avoir une église qui se dit catholique, donc universelle, et qui en fait... Nous disons la même chose. Qui s'appauvrit. Oui, mais nous disons exactement la même chose, précisément. Et moi, c'est là où j'ai, par exemple, j'ai participé activement à la démarche Diakonia, vous savez, qui a donné lieu à ce grand rassemblement à Lourdes en 2013. Précisément, moi, je milite pour que l'église ne se contente pas de cette évolution dont vous parlez, précisément. Là, c'est un constat de dire ça. Mais la question, c'est... Comment on parle ? Eh bien, je vais me répéter. En ouvrant nos équipes d'animation paroissiale à des personnes homosexuelles, en les ouvrant à des personnes de tous les milieux, en les ouvrant à des personnes du quart monde, il faut que nous soyons les militants. Justement, on ne peut pas rester les bras croisés face à ça et dire « Ah bon, l'église devient bourgeoise, bon ben, prenons-en acte et ne faisons rien ». Précisément, il faut... Il n'y a pas un problème. Moi, je crois à la force de conviction. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre. Peu importe que nous soyons 10 ou 3 000 dans une église, ça, c'est une mauvaise approche. La vraie question, c'est est-ce que nous essayons de prendre au sérieux l'évangile ? Et si oui, nous serons capables de déplacer les montagnes.